Le panneau convient là. Voilà, clac, c'est bon. Alain n'est pas un auteur ni un photographe comme les autres. Ce retraité Villeurbanais s'est amusé à sillonner la France pour photographier les panneaux de communes aux noms souvent amusants. Il regroupe ainsi 1500 villes ou villages en les classant par thème, ce qui forme parfois des squelettes de phrases. Comme aucun éditeur n'a voulu prendre le risque de le publier, Alain s'est débrouillé tout seul avec un imprimeur pour tirer 1000 exemplaires au contenu surprenant. Mon père était, ce serait mieux avec un T, mais bon, je n'ai pas trouvé avec un T. Mon père était mère de ma mère. Ça dure depuis 10 ans. Alors les kilomètres, moi j'ai l'atlas sur les chenoux, les routes, les nombres de kilomètres qu'on a fait dans les 80 000 kilomètres. L'idée est venue un peu de ma ville de naissance, Grenoble, qui est entourée par la tronche, par ses seins, par fontaine, par corps, corps donc près de la salette, et tout ça, j'ai très vite perçu qu'on pouvait avoir des thèmes. Pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Alain n'a pas eu autant de chance que Daniel Prévost. Dans l'émission culte du petit rapporteur, il n'a pas trouvé le panneau du lieu dit Moncu, près de Lyon. En effet, c'est en banlieue de Lyon, pas très loin de Satola. Je me suis rendu sur place, j'ai demandé à 2-3 personnes, qui étaient bien du coin, visiblement, mais qui m'ont dit, non, non, le panneau de Moncu, d'une part, c'est pas une commune, c'est un lieu dit, et le panneau, on ne l'a plus depuis un certain temps, parce que c'était un peu l'objet de quasi-pèlerinages ou de visites qui n'avaient, pour nous en tout cas, qui sommes du coin, pas grand intérêt. D'autres panneaux tout aussi croustillants sont réunis dans ce livre Au nom de la France, Alain Levant sur Internet, au prix de 32 euros. Au nom de la France, Alain Levant sur Internet, au prix de 32 euros.